Je suis Yassine Kabech, le fondateur et CEO de l'entreprise CirculEgg. CirculEgg, en fait, on transforme les déchets d'aujourd'hui en ingrédients de demain. Aujourd'hui, on s'attaque aux coquilles d'œufs qui sont utilisées des usines d'industries agroalimentaires. En fait, on a développé un procédé pour séparer la coquille de la membrane. Et ensuite, on revend la coquille externe et la membrane interne en tant que nouvel ingrédient pour d'autres filières industrielles. En fait, notre coquille est constituée de deux parties. La coquille externe. La coquille externe est riche à 98% de carbonate de calcium. En gros, c'est du calcium. Et on la propose en alternative au carbonate de calcium qui provient aujourd'hui majoritairement des carrières de calcaire. On a donc un meilleur impact en géant mental et on a de meilleures propriétés nutritionnelles. Le deuxième produit, c'est la membrane interne. La membrane interne, elle est riche en différentes biomolécules d'intérêt avec le collagène, l'acide hyaluronique. Et cette membrane a des propriétés prouvées pour ce qu'on appelle le soutien de la fonction articulaire et la bonne santé de la peau. Alors aujourd'hui, en fait, on vend notre ingrédient pour d'autres industriels qui souhaitent avoir des ingrédients biosourcés, recyclés et décarbonés. Concrètement, aujourd'hui, c'est l'industrie des matériaux, l'industrie du complément alimentaire une main, l'industrie du pet food et de la cosmétique. Alors notre lien avec Paris-Saclay, en fait, c'est dès la jeunesse du projet. Il faut savoir que Circulaig est né sur les bancs d'une des écoles du réseau Paris-Saclay, c'est-à-dire AgroParisTech, où quand j'étais étudiant à AgroParisTech, j'ai développé le procédé avec des laboratoires partenaires de AgroParisTech et donc de Paris-Saclay au sens large. Et aujourd'hui, on travaille encore avec ces laboratoires. On travaille aussi avec des entreprises qui sont situées sur le plateau de Saclay qui sont aujourd'hui nos clients. Donc aujourd'hui, on a différents types de partenariats, que ce soit de la recherche publique, de la recherche privée et aussi du développement commercial avec des entreprises qui font partie de notre plateau de Saclay, à savoir notamment le secteur du food. Alors l'année dernière, on a eu la chance de pouvoir participer au Spring 50 en tant qu'exposant. On avait l'un de nos premiers stands et aussi et surtout, on a été lauréat du concours Spring 50. Ça a été intéressant pour différentes choses. Déjà pour la visibilité que nous a permise le Spring 50, mais aussi toutes les mises en relation avec les entreprises qui sont nos clients aujourd'hui et des fonds d'investissement qui sont aujourd'hui à bord. Ce qu'on espère du futur Spring 50, c'est exactement la même chose. Donc continuer des mises en relation pertinentes pour notre business.